Bonjour à tous, tout d'abord merci beaucoup à Isabelle Dezin pour l'organisation de ce colloque et pour m'avoir invité à participer à ces deux intéressantes journaux sur le Pérou Alors oui, je vais vous parler d'une collection de dessins péruviens Au XIXe siècle, de nombreux voyageurs ont rapporté du Pérou des souvenirs de leur séjour souvent des objets archéologiques, le musée d'Aquitaine est bien placé pour le savoir puisqu'ils ont une très importante collection d'objets précolombiens et entre autres du Pérou mais aussi ces voyageurs rapportaient assez souvent des dessins acquis sur place La collection constituée par le diplomate ABD Chomet des Fossés est particulièrement remarquable tout d'abord par son importance numérique mais aussi par sa variété et cette collection offre un panorama très intéressant des dessins relevant du registre de l'art populaire dans les années qui ont suivi l'indépendance du Pérou Alors, ABD Chomet des Fossés est né le 18 juin 1782 Il avait apparemment très jeune des prédispositions pour les langues étrangères et il étudie tout d'abord les langues orientales au Collège de France et puis il est admis à l'école dite des jeunes de langue à Istanbul qui dépendait du ministère des Affaires étrangères C'est là qu'on formait ce qu'on appelait alors les Drogman à la suite de quoi il entre naturellement dans la carrière diplomatique et après quelques postes en Europe on lui confie une mission qui va changer sa vie puisqu'en 1826 on le charge de représenter la France auprès de la nouvelle république du Pérou Alors après quelques déboires que je ne détaille pas ici il est officiellement reconnu comme consul de France au Pérou en 1827 C'est le premier représentant officiel de la France au Pérou Cependant, il semble plus intéressé par ses activités scientifiques notamment la géographie, la linguistique, les sciences naturelles que par ses missions diplomatiques et en 1829 il est démis de ses fonctions Dans le récit de voyage de Flora Tristan d'ailleurs il y a une belle page qui lui est consacrée qui donne effectivement une image assez peu flatteuse du diplomate flatteuse sur d'autres points mais peut-être pas en termes de diplomate et il devait disposer d'une certaine fortune personnelle puisqu'il décide, bien que d'éliminer ses fonctions il décide de rester au Pérou pour y poursuivre ses occupations bien plus importantes à ses yeux à savoir les occupations scientifiques et on lui doit notamment une révision de la carte de la Pampa del Sacramento donc de la partie amazonienne du Pérou la partie orientale du Pérou Une première version de cette carte avait été dressée en 1790 par le père Sobreviela le gardien du couvent d'Ocopa Ocopa était très réputé pour l'émission d'évangélisation qui était envoyée vers la forêt amazonienne du temps de la viceroyauté du Pérou Chobet des Fossés semble avoir effectué un voyage de reconnaissance dans cette même région et à partir de ses propres relevés mais aussi à partir des archives qu'il a pu consulter au couvent d'Ocopa il complète cette carte qu'il fait graver à Baltimore en 1830 donc là ça c'est la version prévisée de la carte Chobet des Fossés était aussi un bibliophile distingué et il a pu réunir d'anciennes publications péruviennes et faire des copies de manuscrits importants sur le plan ethnographique ou linguistique on sait aussi qu'il a constitué une collection archéologique dont on a perdu la trace ainsi que des collections d'histoire naturelle et d'art populaire en 1841 il décide de rentrer en France et il fait d'abord expédier sa bibliothèque et ses collections par fret puis lui-même prend le bateau mais de transit à Panama il contracte une maladie dont il décède au cours de la traversée transatlantique le 4 octobre 1841 alors le frère et la sœur d'Amede sont ses seuls héritiers ils font appel à un notaire parisien maître Léon Gambier qui commence en avril 1842 l'inventaire des biens de Chomet des fossés notamment sa très riche bibliothèque de nouvelles caisses continuent d'arriver à l'appartement dans les mois qui suivent dont les collections minéralogiques diverses curiosités et de nombreux dessins qui sont eux inventoriés en septembre 1842 ici vous voyez donc la première page de l'inventaire après un décès qui est conservé aux archives nationales et donc à la suite de cet inventaire une première vente aux enchères est organisée le 3 novembre 1842 mais en fait les dessins en seront retirés au dernier moment on ne sait pas précisément pourquoi et ils seront finalement dispersés lors d'une seconde vente aux enchères le 8 mars 1854 alors juste une petite incise sur la bibliothèque c'est vraiment une bibliothèque fabuleuse qui a été acquise par plusieurs grands collectionneurs dont par exemple Henri Therneau-Compant mais aussi des marchands qui après se sont chargés de diffuser disperser un peu plus cette collection de livres dont on retrouve la trace maintenant dans pas mal de grandes bibliothèques publiques aux Etats-Unis, en Angleterre, en France, etc. et donc les dessins eux sont vendus seulement en 1854 et on retrouve la trace d'une partie de cet ensemble de dessins en 1913 lorsque Hiram Bingham, le fameux inventeur du site Machu Picchu de passage à Paris achète chez le libraire Charles Chadonna un lot de dessins péruviens qui sera plus tard légué à l'université de Yale alors par les descriptions qui en sont faites je suis convaincu qu'il s'agit d'une partie de la collection de Chauvettes des Fossés et j'en avais parlé dans un article publié il y a 10 ans c'était une hypothèse et en fait qui à mon avis est confortée par un nouveau lot qui a refait surface en 2014 toujours à Paris lorsque la galerie Art Curial a mis en vente un grand nombre de dessins péruviens qui s'assimilent nettement à ceux qui sont aujourd'hui conservés à Yale alors ces dessins vendus en 2014 à Paris ont été acquis par Juan Carlos Berme qui en a ensuite fait don au Museo de Arte à Lima et dans les mois et années qui ont suivi une intense discussion s'est instaurée et j'ai convaincu Natalia Marlouf qui était alors directrice du musée de mon hypothèse concernant l'origine des dessins et c'est celle qui a été finalement retenue pour la publication de la collection une publication qui a été faite par le musée et l'Institut français des études d'Andine en 2016 alors cette collection est d'une très grande variété non seulement par les sujets représentés mais aussi par leurs auteurs l'inventaire après décès de septembre 1842 on voit ici un détail permet d'avoir une idée très précise de cette collection de dessins et le catalogue de la vente en 1954 permet de compléter aussi l'information disponible on sait que cette collection comptait à peu près 300 pièces et les collections aujourd'hui conservées à Aiel et à Lima réunies totalisent 140 unités donc on peut dire qu'on a à peu près la moitié de la collection qui est aujourd'hui identifiée L'artiste que l'on peut immédiatement reconnaître est Francisco Fiero plus connu sous le nœud de Pancho Fiero donc venu en 1807 et mort en 1879 c'est l'artiste d'art populaire le plus célèbre dans l'histoire du Pérou républicain fils illégitime d'une esclave afro-péruvienne et d'un prêtre appartenant à une grande famille de notables humainiens Pancho Fiero gagnait sa vie en réalisant des placards publicitaires et des fresques murales décoratives filets particuliers et parmi les dessins donc acquis pour l'Océo de Alte de Lima on a cette... ah non pardon ça c'est la... qu'est-ce qu'est-ce que... oui si c'est ça c'est l'Océo de Alte donc on a ce qu'on pourrait imaginer être un carton d'un projet pour une fresque murale parce que c'est pas du tout du tout dans ce qu'on a l'habitude de voir chez Pancho Fiero mais pourtant c'est son style et vous voyez c'est vraiment quelque chose qui s'assimile plus à ce qu'il pourrait être les fresques dont on a quelques descriptions par des récits de voyage mais aussi bien sûr on a beaucoup de dessins qui sont traités sur un mode humoristique donc représentant les petits métiers de l'humain les... les costumes typiques les différentes congrégations religieuses des personnalités connues aussi et puis des scènes de la vie quotidienne ou des situations pittoresques voilà donc là c'est pour une illustration de la communication précédente il y a beaucoup de scènes qui représentent des... des membres de la communauté afro-pérégienne de Lima ces dessins produits parfois en série ou reprenant de nombreuses... de manière répétitive les mêmes thèmes et ça Nathalia Marlouf l'avait bien montré dans un bouquin qui a été publié à propos de la collection de la Historic Society à New York il y a vraiment une répétition des mêmes thématiques avec parfois des traitements variants au fil du temps qui posent bien sûr de servir problème d'identification parce que ce genre de dessin a eu un tel succès d'abord auprès des étrangeries mais ensuite auprès des amateurs pérviens qu'il paraît difficile de croire que Fierro ait conservé durant des décennies le monopole d'une production iconographique qui devait s'avérer assez lucrative donc on voit le nombre invraisemblable de dessins qu'on retrouve aujourd'hui on ne peut pas exclure l'idée qu'il y ait eu des imitateurs ou bien qu'il ait lui-même sous-traité une partie de sa production et donc s'il existe bien un style Pancho Fierro bien reconnaissable on constate de nombreuses variations dans cette oeuvre monumentale dont on ne peut pas vraiment cerner les limites on voit parfois des dessins très fins et délicats dans le détail par exemple des vêtements mais aussi parfois des dessins beaucoup plus actifs et simples dans leur exécution et bon pour l'instant ça reste encore un peu difficile de cerner vraiment ce qui pourrait être ce qui pourrait être identifié de manière certaine comme étant Pancho Fierro mais il me semble que pour envisager d'analyser son style il faudrait peut-être être en mesure d'établir une chronologie relative de sa production et justement la collection Chomet des Fossés permet d'encerner au moins une petite partie puisque les dessins ont été acquis durant une période assez restreinte donc au plus large 1827-1841 qui correspondent donc aux premières années de la carrière de l'artiste on pourrait compléter ce corpus par exemple avec les dessins acquis par le diplomate Lyon Sangrand qui sont à peu près contemporains de même que les dessins acquis aussi par un autre diplomate Eugène de Sartige Les dessins de Pancho Fierro sont surtout connus pour être de petit format donc c'est format A4 voire A5 Cependant on connaît certaines œuvres qui sont donc de la collection Chomet des Fossés qui sont beaucoup plus grands on a des dessins qui vont jusqu'à 45 sur 60 cm voire certaines pièces qui selon les catalogues de 1942-1954 pouvaient atteindre des dimensions spectaculaires et tel est le cas de la représentation d'une procession qui en fait dans la collection Chomet il y en avait plusieurs de ces représentations qui étaient présentées sur de très grands rouleaux de papier et on en connaît au moins un exemple qui est conservé à l'Hispanic Society à New York qui mesure 5 mètres de long c'est assez spectaculaire ce dessin a été présenté dans une exposition au Prado il y a quelques années donc sur la collection de l'Hispanic Society et c'est assez spectaculaire effectivement et donc là on a juste la partie qui est le dessin qui est à droite et celui qui est à gauche et c'est un dessin qui est à l'Hiel donc il vient de la collection Chomet des Fossés et on voit que le style est assez proche un autre dessin doit retenir alors pardon on a aussi voilà donc là aussi c'est une vue un peu atypique mais c'est une représentation d'une rue une vue en perspective d'une rue à Lima et puis aussi quelque chose de très étonnant c'est cette représentation d'une façade d'une église à Lima bon là aussi c'est pas sûr à 100% mais je trouve qu'il y a vraiment une manière Pancho Fiero dans certains détails et alors un autre dessin de retenir notre attention dans cette collection Chomet des Fossés ceci c'est assez surprenant donc c'est la figuration d'une anecdote très particulière on y revoit le voyageur anglais Lord Clinton le consul britannique Wilson et Eugène de Sartige qui sont jugés sur un âge après un âne pardon après avoir été divalisés non moins de Cholios et cette mésaventure peut être précisément datée du 25 mars 1835 puisqu'elle a été relatée par un voyageur anglais qui était présent à Lima au moment de l'incident il en a lui-même fait une représentation qui apparaît en gravure dans son livre et cette anecdote a visiblement fait très vite le tour de Lima Pancho Fiero on a réalisé quelques illustrations qui ont certainement eu beaucoup de succès et Chomet des Fossés en a fait l'acquisition donc c'est celui qui est à si je m'abuse le format pardon on voit plus bien les légendes je pense que c'est celui de ouais c'est ça alors celui de gauche c'est celui qui est de la collection Chomet des Fossés et alors ce qui est drôle c'est que Eugène de Sartige qui était pourtant une victime un peu ridiculisée de cette mésaventure on a lui aussi acheté un exemplaire et une autre version c'est celle de droite que j'ai retrouvé donc qui est toujours chez les descendants de Eugène de Sartige et qui ces descendants ont très gentiment donné accès à ces archives et ces dessins et voilà c'est quand même assez surprenant donc un autre artiste qui apparaît de manière prépompendéante dans la collection Chomet des Fossés bien que la production de cet artiste soit un peu passée inaperçue jusqu'à présent c'est cet individu que Natalia Marlouf identifie sous le nom de Francisco Javier Cortes qui est né à Quito en 1775 et mort à Lima en 1839 cet artiste donc d'origine équatorienne aurait collaboré en tant que dessinateur à l'expédition scientifique de Celestino Mutis en Nouvelle Grenade à la fin du 18ème siècle avant de s'établir à Lima en 1808 où il serait devenu l'année suivante professeur de dessin à l'école de médecine de San Fernando donc à Lima sa manière de dessiner est très reconnaissable il a une façon plus lisse et plus ronde de représenter ses personnages les vêtements notamment les motifs font l'objet d'un traitement particulièrement détaillé et coloré et il est majoritairement représenté dans la collection conservée à Yel et constitue à peu près la moitié de celle qui était acquise par le Moussero de Arte de Lima donc là on voit tiens, il y a un dessin qu'il a souhaité ? bon ouais, désolé voilà, et sinon on trouve des dessins toujours qu'on peut attribuer à Cortes qui sont plus dans une veine documentaire comme ce dessin à gauche qui est probablement inspiré d'une gravure du siècle précédent voire aussi peut-être d'un dessin, des dessins qui avaient été commandités par l'évêque de Trujillo Martinez Compagnon et puis il y a donc à droite ce dessin d'un paysan où apparaissent au premier plan, vous voyez sur le sol, des plantes qui sont décrites précisément dans la légende qui est au sommet du dessin et puis toujours dans la collection de Chobac des Fossés, on a des dessins qui correspondent clairement à d'autres mains comme ici ces personnages de Trujillo ou celui-ci qui représentent donc, qui représentera peut-être le passage du Biscroi et puis pour terminer ce petit panorama, je vais vous montrer donc bon, je ne rentre pas là dans les détails de cette collection il faut savoir que donc, avant d'être dispersé le frère de Chobac des Fossés avait eu le projet de faire, de publier un livre à partir des notes, donc d'Amédée, Chobac des Fossés et qui seraient illustrées avec les dessins et ça m'a rappelé ça y est, je suis désolé, je viens d'oublier le titre de ce bouquin qui a été publié en Angleterre au tout début du 19ème siècle à partir de 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 textes qui avaient été publiés dans le Mercurio Peruano et donc avec des dessins pour le coup fait en Angleterre mais à partir probablement de de peintures péruviennes le je ne sais le je ne sais plus qui je suis désolé, j'ai oublié bref, tout cela pour dire qu'il y a eu ce projet qui n'a pas abouti de publication donc à partir des à la fois des données collectées par des informations réunies par Chobac des Fossés et aussi ces dessins on trouverait d'autres exemples de ces utilisations de publications européennes à partir de dessins péruviens et donc là, je vais vous montrer une autre illustration des rapports un peu étonnants entre dessins péruviens et voyageurs alors en 2014 a été mise en vente à Liba un lot de dessins tout à fait disparates produits dans la première moitié du 19ème et il y avait un ensemble de dessins notamment des dessins qui pouvaient être attribués à Cortés d'autres à Fierro et puis des scènes exécutées d'une manière assez malhabile comme on le voit ici dans un style inspiré certes de Pancho Fierro mais qui n'est vraiment pas du tout à sa main et ces dernières pièces étaient présentées dans le catalogue comme étant l'oeuvre d'un certain Hippolyte Jouvin officier de marine donc Jouvin incogné au bataillon par contre on a bien un Hippolyte Jubin qui était second du commandant de la frégate L'Astrée le navire de la station navale du Pacifique française du Pacifique qui était de passage au Kayao début 1835 et en 2019 j'ai eu les surprises de trouver quelques dessins absolument identiques dans la collection qui est chez un descendant du diplomate Eugène de Sartige donc c'est la version qui est à droite là en bas et donc Sartige était présent à Lima début 1835 et en fait on sait par une lettre que Eugène de Sartige écrit à sa mère qu'il va s'embarquer il va rentrer donc à Rio de Janeiro où il était en poste et il dit qu'il va s'embarquer sur l'Astrée et en fait on peut supposer qu'à bord Jubin et Sartige ont conversé Sartige lui a raconté ses aventures au Pérou et Jubin a illustré certaines pages ce qu'on voit là c'est absolument c'est strictement quelque chose qui est raconté par Sartige dans son récit ça se passe à Chinchero et Jubin s'est inspiré là aussi on peut le comparer vraiment c'est flagrant c'est inspiré de dessins pour le coup de Pancho Fiero que Sartige avait acheté ils sont encore dans sa collection et on voit l'influence directe entre les deux et donc voilà ce qui est amusant c'est que Jubin a fait plusieurs exemplaires au moins deux de la même scène il en a donné un à Sartige et Sartige pensait lui aussi probablement publier un récit plus étendu de son voyage on sait que bien plus tard en 1951 il a publié un récit de son voyage dans la revue des deux mondes néanmoins il avait apparemment un projet plus ambitieux avec là aussi des illustrations puisqu'on le voit il y a plusieurs de ses dessins où il met en légende annexe à la page temps de son récit voilà donc en conclusion on voit que la collection constituée par Chomet des Fossés représente un très large éventail de ce qui se produisait alors en matière d'art populaire au Pérou plutôt alors à destination des étrangers de passage et on peut penser que au moins dans un premier temps ces dessins n'étaient apparemment pas seulement vu comme des souvenirs pittoresques du Pérou mais aussi comme des témoignages documentaires d'un pays encore mal connu du vieux monde je vous remercie merci 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 merci